Re-coucou tout de suite en pique et en banne pour la dernière game de la journée n'oubliez pas que demain et après demain c'est le même programme Excellent ! Il est là, il est là, vous le voyez pas mais il est là Excellent ! Et pourtant je vous assure que c'est vraiment... Il est présent, il fait un effort là Ah ouais ouais il est présent, il est présent Là il donne tout Et on a une compo qui ma foi ça m'a l'air prometteuse de chaque côté Attends on a quoi côté Eiji ? J'ai mis ma veste en mode... Alors déjà je proteste les Mondogs qui jouent pas... Qui jouent Twitch, qui jouent pas Lee Sin Mais ils ont fait ça toute la journée Toute la journée ils nous ont fait des Eiji style Et ça passait tout seul Ça te pose un problème ? Tu voulais une game rapide, agressive avec du beau jeu ? Ouais, et ben non Et ben non Non moi je veux surtout le Mino là au milieu Je veux qu'il fasse des trucs de fou Bjergsen 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 Elle est fameuse Il est perturbé J'aimerais bien qu'il ne nous prenne pas Oriana Il a déjà foiré tout un split avec elle Bjergsen ? Ouais Autant son fils est exceptionnel Surtout qu'il n'est pas ban T'as les stats de Bjergsen s'il te plaît Sur un côté pour ses champions On regarde un peu Il y a un PC tu peux regarder les stats de Bjergsen Non mais sur les champions en fait Tous les champions piques, les stats qu'on avait tout à l'heure C'était cool Ah ok Si BigB arrive à le trouver Et sinon Il n'y a pas beaucoup d'épaisse dans la team Nip Il n'y en a pas C'est cool Il faut ce qu'il prenne à la fin Encore un Vladimir J'espère qu'il aura plus de succès que le Vladimir de Darien Double AP avec un Twitch J'aime bien Je pense qu'il va y avoir un Fizz C'est quasiment sûr Fizz ou Harry De toute façon ce sera l'un ou l'autre Étant donné qu'il est très bon à la surface Fizz Ce serait très beau jeu Fizz a été ban Fizz contre Twisted Fate c'est excellent Fizz contre Vlad c'est excellent Parce que ça débuffe le heal C'est un de ses persos préférés Et tu peux brain pas mal de trucs Et en plus ils ont des tanks Et ils ont du dépouche Donc de toute façon Il pourra les farmer seul sur sa lane Je pense vraiment que c'est pas un mauvais pic C'est pas mal Ils ont besoin d'un bon gros burst là Ils ont pas pour l'instant Ou El Kassadin Ah ça plaît à tout le monde un Fizz Ah non il a été ban C'est pas une Kassadin 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 Si J'ai adoré les autres Où t'es parlé A Tenerife A Tenerife Kassadin Je sais pas je trouve que ça sonne bien Ça sonne bien Dis à l'oral Oh Si miqeiro los tapas Et une IG pour les Nip Oula Oh c'est pas drôle de voir Bjergsen sur un Carthus C'est pas drôle Atus et Stad quelque part sous la main Donc Bjergsen sur Carthus Carthus qui est le champion de la soirée Il a combien sur Carthus Bjergsen ? On va chercher tout de suite On va voir les stats Les mecs ont compris que c'était toujours aussi OP C'est complètement broken Bah t'es mort et tu fais toujours des dégâts Donc tant que ça ça changera pas Il a jamais gagné ? Pour l'instant il a 0-2 Bjergsen Il a jamais gagné avec Carthus Bon Il a jamais gagné avec Carthus Je crois que les stats avec Oriana sont pas terribles Donc du coup un peu complexe Bon 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 67% ? Ok donc je suis complètement à côté de la plaque Bah voilà Très bien Très bien je ferme ma gueule Pour combien de game ? 25 wins 25 wins Les Lemon Dogs ils ont un petit combo sympa On va les garder Ils ont un petit combo sympa Tous cette fate Et Twitch C'est assez sympa pour aller catch Pour aller catch des mecs de nulle part Et pour clasher des ganks Avec l'invisibilité Twitch Le TP Tous cette fate C'est efficace Tu peux vite te retrouver débordé sur une lane Sans l'avoir vraiment prévu Donc c'est J'aime bien la team La team des Lemon Dogs Moi il y a beaucoup de dégâts Il y a un bon team fight Il y a cette cape Enfin il y a Il y a cette possibilité De pouvoir choper des adversaires Un peu n'importe où sur la map Sans prévenir Je trouve leur team forte Après Les nips C'est solide quoi Mais disons que s'ils sont derrière Ils vont peut-être avoir du mal à revenir Je pense Yes En termes de dégâts Je pronostique Un viol Ah excellent A chaque fois que t'as pronostiqué un viol La game a duré 40 minutes Ouais mais est-ce que c'était pas des viols à chaque fois Et tu me dois un verre au melt C'est vrai je dois un verre au melt C'est pour ça que tu relances Ah bah moi j'ai pas moyen Ce soir je vais au melt Et tu me payes un verre Et Bigby Pendant que nous allons Rentrer dans la game Cours Bigby Cours Cours Bigby Ah bah ouais Mais fallait un monte charge N'hésitez pas à regarder Memory Card C'est vachement bien C'est sur la TV2 On va mourir Vous pouvez ignorer l'annonce pré-décédente Exactement Et rester bien au chaud Vous pouvez en faire fi dans votre esprit Et regarder le programme actuel Et on est parti TP Birxen Pour suivre Nukeduck Ok Ah oui c'est vrai que t'étais en haut Donc toutes les stats que je t'ai demandé Il les a absolument pas entendues Le pourcentage de victoire De Oui Nud Il va vite hein Ah il faut Non non mais il va falloir Que je trouve un moyen Comment faire disparaître le cadavre de Bigby Ah voilà Je suis en train de faire chier aux techniques Le nez est trop apparent C'est compliqué Ah ouais Le cream parfait n'existe pas Pour ne pas l'enterrer il faut le dissoudre Oui On peut utiliser de l'acide Ça marche tout le temps ça T'as ça ou t'as les broyeuses à bétail ? Ouais Après on le transforme en lardon Ouais je sais pas En le guette Je crois que En bucket On le transforme en bucket Attention Un bucket de Bigby Des tenders de Bigby Pas mal j'aime bien J'avoue Mais j'ai déjà donné mon corps à Kentucky Fried Chicken J'ai une carte de donneur C'est vrai ? Ouais C'est génial C'est Cartman qui a une carte de receveur Ouais Cartman et le KFC Ah mec quand il mange la peau du KFC C'est... Tu sens qu'il y a presque une logique mystique Qui s'établit entre lui et le morceau de poulet quoi Ouais bah ouais c'est une connexion On est ravis de l'arrivée de Chips Sans le commentaire de la game Parlons League of Legends Parlons bien Parlons KFC Et regardez Le winrate des Ficio Avec Nami 10 piques 60% C'est bon C'est bon ça Ouais Voilà Une analyse complète Du pic Regardez ça Et on a un double score Superbe Superbe Ça va être intéressant là Merde Fin de journée Désolé Ça va être compliqué Cette dernière game Oh là là La bulle qui touche M'est-ce que c'est un truc qui sonne bien C'est affreux Tu sens qu'il y a un truc qui va pas Il va bientôt s'éteindre On dirait un robot qui appuie beaucoup de batterie Ça peut durer un seul de fin de vie Ah là tu fais le test avec la barre plus moins Je suis au fond du moins Mais il reste la petite étincelle Celle-là Celle dans l'espoir qu'un pro move Tu viendras la prendre Big Big Intéressant Et du coup pour parler de cette game Bah écoute pour l'instant Ça farm sur les lanes Oui Quelques wards posés De part et d'autre Pas grand chose À part ouais Comme elle a bien mentionné Ship dans son ton inhabituel Un double swap lane Un double swap lane Qui va annihiler toute possibilité De péter une tour En même temps C'est des lanes qui se valent Donc normalement Il n'y a pas besoin d'avoir un swap lane Pour avoir un carry qui farm C'est assez correct Et du coup en bas On a un petit match up Vladimir, Zak Bon on a deux persos Qui ne peuvent pas trop se tuer Ouais voilà Des persos qui régènent à mort Et Yomid Kertus Twisted Fate Kertus qui va jouer ultra safe Donc je pense que dans les dix premières minutes On va avoir une game qui bouge Ok Ah il y a un Jarvan Il y a un Jarvan Je suis me disant Il y a un Jarvan Pour venir mettre un peu la pression Sur le petit Birxan Yomid Le Jarvan Le Jarvan il est quand même Très mal positionné Je ne vois pas comment il peut aller chercher Kertus d'ici Flash Flash Ah quel relou Il était pas loin Et on voit plus l'écran BigB Tu caches les informations essentielles Merci BigB Ouais voilà Cette information je voulais la voir BigB Et du coup tu me la caches Alors attention quand même Vladimir c'est un personnage Qui a tendance à friarras Au bout d'un moment Et je suis pas sûr que Zak puisse Puisse tenir Non ça paraît peu probable C'est franchement Vladimir En fait c'est le truc qui est vicieux Avec le champion C'est que C'est un champion Qui a tellement tendance A snowball sur la lane A tellement t'agresser en permanence Que pour stopper un peu Ça marche en avant Bah il faut être très agressif Et je suis pas sûr que Zak Aient les capacités D'agresser D'agresser en Vladimir Je pense qu'il va bien se faire détruire Bien se faire détruire au top Puis ça va aller Au fur et à mesure Je pense que Zak va prendre l'eau Mais après Bah faut voir Après il y a Voilà Les joueurs ont le secret du matchup Mais oh la barrière Qui a été utilisée De la part de la Kate Et on a un gank De Nasus A la botlane C'est peut-être ça Le bon moment Après il n'y a pas de Hard CC Bon il y a la charge Elle est à charge de Zak Mais il faut la caler au corps à corps Celle-là Elle Nasus Et avec le blue de base Et le ghost Je pense qu'il est assez safe Là 0-0 Et tandis qu'au top Comment ça se passe Entre les deux lignes Bah Twitch Ça tapote la tour Twitch qui était à l'honneur Aujourd'hui Oui bah le Twitch Le Twitch qui devient Quasiment le carré le plus pique Twitch, Vayne, Caitlyn Vraiment Je crois qu'on a vu que ça Aujourd'hui On a vu Twitch, Vayne, Caitlyn Miss Fortune et H Il y a eu un Graves Et un Graves Mais bon Il est anecdotique Le Graves de Créaton C'est vraiment intéressant De voir que les Que les Mondogs Ont choisi de pique Le Vlad Sur Enfin contre les Nib Je trouve ça vraiment Révélateur en fait Parce que les Nib Qui jouent En solo lane Ils jouent quasiment Que des gros Tanks Style Shen Style Malphite Style Zak Et Vlad Il a vraiment Free lane Contre eux On l'a vu Les Mondogs Qui sont allés chercher Le counter swap lane Pour faire en sorte Que le Vladimir Soit vraiment 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 OK Regardez Il a tellement Phase de lane Facile Contre ce genre De champion Qui choisit de partir Ghost Flash C'est à dire qu'il va Avoir un late game Hyper puissant Avec ses deux spells D'invocateur Et ça c'est vraiment Un truc qu'on retrouve Notamment Chez les 4T roster B En Corée C'est Insec Qui ne joue quasiment Que des tanks En solo lane Et donc Souvent sa team Ban Vladimir Parce que les mecs En face Ont tendance à le prendre Parce qu'ils savent Qu'ils ont free lane C'est sûr Pour qu'un Zac Descende à Vladimir Il va falloir qu'il se lève tôt Et surtout qu'un Vladimir Qui farme bien On sait à quel point Ça peut être pénible Ah ouais c'est l'horreur Pour les carry adverses Au petit moment Il va voir son esprit hanté Son espèce de truc De jungler affreux Il va free farm Il va free Arras Et le truc C'est que bon Ok ça régène Ça régène un peu Zac Mais quand il va devoir Aller chercher ses globules Sous l'avalanche De spell de Vlad Il va souffrir Parce que la vague de sang Elle fait super mal Ouais surtout L'augmentation de dégâts Avec le cartus Ça peut faire Avec le Non c'est le TF Excuse-moi Je ne me trompe pas Ouais non c'est ça Avec le TF Tu vois sur un gang de TF Avec l'ulti Ça peut faire vraiment Des dégâts monstrueux Et là regarde Comme il est safe Il n'a absolument rien à craindre Et dès qu'il va atteindre Le niveau 9 Le Zac va se retrouver Vraiment dans la merde Et pourtant Il se fait poke systématiquement Mais le Zac n'a vraiment Pas les arguments Et là ça pour moi C'est un peu la clé de sortie Tu vois des nibs Dans cette partie Ça va être Ce qu'il va réussir A faire de sa game Le Nazu C'est ça Et peut-être Un bon positionnement De Carthus En teamfight Mais j'ai peur Pour Carthus Attention c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula Je ne sais pas ce qu'il tente Il y a Jarvan qui va venir Et on a peut-être Un bag de Tabs C'est bien senti De la part des Ninjas in Pyjamas On ne se fait pas bait Il bag au bon moment Il y a la vague Juste devant sa tour J'avoue que c'est étrange Ça je comprends pas Donc après peut-être Il y a peut-être Freeze La Mighty Mighty va peut-être Réussir à freeze A ce point là Mais du coup Il va laisser quelques plumes Je pense Non c'est bon En fait ça va freeze Il a juste ultra bien Calculé son freeze C'est assez Tabs Qui est donc Le deuxième meilleur Carré AD Du split 2 C'est quand même C'est quelqu'un qui joue Carré AD depuis peu de temps Et le mec Il est quand même Bien derrière Créaton Mais Créaton C'est le dieu Des Carré AD européens Mais le mec Il a quand même Réussi à passer devant Tous les Pouzou Et tout Se sont fait Se sont fait berner D'ailleurs C'est assez marrant De voir que par exemple Un mec comme Yellow Pit A le plus mauvais Le plus mauvais Carré AD De tous les Carré AD Il a fait quelques boulet Il a fait un début de saison Pas terrible Terrible Mais j'aurais pas pensé Moi je m'attendais A mettre un Pouzou De dans par exemple Non Pouzou Il est là Non Pouzou Il a franchement Il a fait Il a fait des games Où il a récolté Des kills En mode vénère Il a switch En cours de saison Il faudrait voir A combien il en était Le star je pense C'est freeze En fait là Tu vois T'as le podium Donc tu prends Créaton Et t'as les deux Carré AD De cette game Face à face Puisque freeze Succède très Légèrement A Tabs En termes de KDA C'est pas majeur Vraiment freeze Qui est un très bon Carré AD Et c'est bizarre Parce que finalement Ça fait longtemps Qu'on parle des mêmes noms En Europe Tu vois Et sur ce split On a découvert Créaton Tabs Et Créaton Il tournait un peu avant Il tournait un peu avant Ouais bien sûr Mais on a vu Thalosolen Donc on a pu remarquer Un peu Il était chez Kurs Avant Il était chez Kurs Ouais Mais c'est pas non plus Tu vois Il était chez Millet Les mecs Il était chez Millet Il est passé chez Millet Et il a pas percé Et donc là On a trois nouveaux noms Qui sortent de nulle part Qui passent devant tout le monde Et il y a eu Birxen aussi Qui est sorti cette année Ouais Birxen Ouais Après bon Pour l'instant Le roi des AP C'est Frogan Et loin Ouais Le mec Il toise P.K Il toise tout le monde C'est vraiment monstrueux Un Forallon Lord Qui n'est pas mauvais du tout Un Forallon Lord Il est derrière P.K Il est bien derrière Il est bien derrière Non je te jure En termes de stats C'est genre Il y a 4-6 de KDA Ou 4-6 ou 4-7 Pour Frogan 4-5 ou 4-3 Pour Peut-on tout résumer au KDA ? Oui Ouais Je pense Je pense que tu peux Parce que Si jamais tu fais beaucoup de kills Et il y a beaucoup d'assists Et que tu ne meurs pas Après tu peux regarder le gold C'est parce qu'il y a le farm Etc Mais le KDA C'est ce qui va te permettre De prendre des Après tu ne peux pas tout résumer Mais tu peux vraiment Pour moi un joueur Qui a un très très bon KDA C'est un joueur qui est efficace Pour les Moi au mid Je pense que le KDA Résume pas mal de choses Mais par exemple La jungle Où il y a des joueurs Des mecs qui prennent des piques Uniquement utilitaires Forcément on va avoir Un moins bon KDA Que des mecs qui prennent Un jungler agressif Ça c'est sûr et certain Mais c'est vraiment Pour le mid et le KDA Le KDA Il parle quoi Le KDA Encore plus Mais le mid aussi Ça parle pas mal T'es vraiment T'es vraiment sur ce genre de Bon on va peut-être Revenir à cette game Pour l'instant On était un peu sur le lancement Est-ce qu'on aurait droit Notre record pour les dernières games Je crois que c'est Le farzo de plus tard À 13 minutes C'est vrai ? Ouais Je crois que c'est ça Chips Non ? C'est dans les 16 minutes Autant pour moi Désolé Ah oui C'était long ces 16 minutes Ah ouais c'était long C'est vrai que là Il ne se passe rien Ben le Vladimir Farm Là on a quand même Des petites agressions Il se titille un petit coup Mais c'est assez safe Quand même Le Nami Kate C'est assez safe C'est pas facile À vraiment agresser Tu t'as gêné devant Chez ce que tu veux parler Ou pour autre chose Ah d'accord Euh Oui donc du coup J'ai complètement perdu le fil On a des boosts de celerité Chez Des boosts de celerité C'est une règle de j'avoir Tu remplaces toutes les voyelles Par des i Si comme si Si comme si Si comme si C'est que C'est un peu Tu pètes un câble Au bout de 5 minutes Tu pètes un câble Mais Allez hop Le dit Cartus First Blood On n'a pas suivi là On n'a pas suivi Bien mal des entraînes Le Nasus qui continue Dans sa folie meurtrière Mais qui tombe également C'est pas mal La 2-0 Pour la thune Lemon Dogs Ils arrivent à caler La gold card Et Cartus TP un peu inutile Finalement Ouais Ils ont pris chien Les ninjas et pyjamas Là dessus Bon On ne battra pas le record Non On va pas se plaindre Les Lemon Dogs Qui sont Ça m'aide l'enjeu Il y a déjà 2k gold Ou c'est moi Il y a déjà 2k gold Enfin un peu moins Mais c'est l'idée Ouais un peu moins That's the spirit Et alors Est-ce qu'il n'y a pas une différence Au farming Ohlala La tour qui tombe Au mid Ouais Excellente opération Pour les Lemon Dogs Et ça c'est le genre de truc Qui te fait basculer Une game assez rapidement S'ils arrivent à concrétiser Un dragon Surtout que Ils ont un Vlad Et donc ça Ça va C'est ce que tu disais Chip Si jamais ils n'arrivent pas A faire la différence En début de partie Ils ne reviendront pas Et je suis assez d'accord Avec toi Parce que c'est pas C'est pas un Carthus Under Farm Ou une Katelyn Qui vont faire les dégâts Moi j'aurais vraiment vu Un fils Carthus Il n'est pas Under Farm Il en est où ? Il est à 144 Il est devant Il s'est pris un peu d'avance Ouais c'est énorme en fait C'est complètement énorme 144 à 13 minutes Il est dans son timer C'est ça C'est toute la 10 minutes Le timer On va dire C'est un gros gros timer Ouais ça c'est un bon timer C'était le timer Des saisons précédentes Quand il y avait Beaucoup moins d'agression Aujourd'hui Et aussi quand tu faisais Les packs fantômes Pack clous En permanence Ça c'était le timer Solide 6 toutes les 45 secondes Twisted Fate Pour l'instant Qui a rempli sa mission De Twisted Fate A savoir faire le décalage Puisqu'il a pris un kill Et Twitch en a pris un deuxième Nasus qui vient pinquer Ça s'est bien joué Et hop là You mad bro You mad You mad You jelly Ça dégoûte en général Ça me rend complètement mal Oh le bon Arras De la part de Freeze Mighty Qui prend quand même De bons dégâts Attention Un ulti Caitlyn Et into ulti nami C'est vite arrivé Ça peut faire très très mal Et toujours le into Into Superbe Superbe Bataille de Pink Ward Devant le Drake C'est superbe Regardez ça Ouais Bataille de Pink Ward Les belligérants Sont très belliqueux Et toujours avance Lemon Dogs Bon Partie peu animée Ma foi Vous remarquerez que TF il part sur Rabadon First Ouais ça c'est assez C'est un gros beau J'aime plus faire ça Double de Avant je le faisais Mais franchement Je trouve ça tellement Efficace Avec le show De la liche Vintage Brand Double de Run Rabadon Au mid C'est l'avenir Le graga C'était vraiment Les deux persos Qui le prenaient Mais direct Moi j'avais bien Le double de run Du coup il est plus parti Pour POC apparemment Cette fête de Nuke Duck On va voir Une époque Ouais enfin Zonia quand même Zonia quand même Le Rabadon Quand t'étais très très bien T'arrivais Tu mettais un ulti Tu one shot à tout le monde Ouais Fallait vraiment être bien La belle époque de Morgana On parle bien De ta Morgana à la noix La fameuse La Morgana du beau jeu Et du kill Ah bah mec Avec la Morgana de noix C'était Je la joue bien De toute façon Ça perçoit un skill shot Donc sachant que je suis skillé Moi Morgana c'est le champion Avec lequel je ne cale jamais une cage C'était A chaque fois que je l'ai joué Je ne mettais pas de cage Il y a besoin de skill Je suis skillé Voilà Syllogisme implacable De la part de noix Bon bah le Vlad Qui est sur sa lancée Qui logiquement prend la tour En 1v1 pur Oh là là Attends parce que là C'est en train Tu vois c'est des hécatombes douces C'est le soft power Tu prends une tour De tour De tour Et tu finis par te retrouver Avec Syka Goldécart Et tu te la prends Tu te la prends là Où tu dois Après tu manges le Véto Russe Et le Véto Russe En général il dit non Et les Lemon Dogs Qui sont partis J'ai tellement pas fait la connexion J'ai tellement pas fait la connexion Bah à l'ONU quoi Ah ok Ouais T'as vraiment une suite Dans les idées exceptionnelles C'est incroyable Je sais Premier dragon Pour les Lemon Dogs Deux tours Deux zéros Premier Drake 5k gold C'est en train de se dérouler sous nos yeux Et on voit pas vraiment Tu vois C'est un écran de fumée On voit Mais c'est tranquille On te la met à l'envers Mais t'as rien vu venir Exactement Tu l'as dit C'est soft power quoi Les Lemon Dogs Là qui sont en train de prendre le large Parce que 5k goldécart On connait la chanson Et là ça se regroupe Au niveau du top Voilà On va faire le zoning Tu vois Troisième tour Voilà Hop là Free-le Genre de game Tu sais que tu les gagnes Mais Enfin C'est assez bizarre en fait Je sais pas si maintenant Nip Peut tenir la Peut tenir le duel Surtout que là Vlad est bien Regarde Bah ouais Vlad il a pris grosse baguette Puis là En termes de dépouche Voilà Négatron Voilà La force de dépouche du Vlad Avec l'esprit hanté Mais il est free-lay non De toute façon C'est gratos Ouais Exactement Carthus Qui est sur un niveau de farm Vraiment Attends on est à 17 minutes Le mec il a 200 de farm Ça c'est très très rare Ouais c'est fort Il faut sortir les appareils photos Parce que C'est pas tous les jours Qu'un mec a 200 de farm A 17 minutes Birxun C'est Birxun quoi Mais Même Faut vraiment farmer Tous les neutres Et tout Heureusement qu'il farme aussi bien Parce que Si en plus Il avait un farm pas terrible Il serait vraiment Vraiment dans la merde Pour le coup Ouais Ils prennent quand même Pas mal de cagoles d'écart Là tu le vois Regarde Ils sont 196 pour le Twisted Fate Qui est pas non plus Il fait pas dans la dentelle Mais ils en farment Tout le monde a farment Dans cette game Ouais c'est des games A la ricaine saison 1 Ouais C'était affreux ces games On farme On farme vraiment Pendant 20-25 minutes Il m'a fait craquer Il m'a fait craquer On hurle Pendant le premier team Par les CLG Ouais Les CLG US Petit nez comme ça Avec le petit 1-0 A 40 minutes de jeu là Ouais Et autre shot GG Ou Udyr Qui met une lance Ah Udyr Non le mieux C'est autre shot GG Ou Udyr Push Il se fait agresser Wurst turtle Il s'en va Et il recommence Et il court partout Dans la jungle Et là tu regardes 1-0 Au 40 minutes de jeu La game est serrée Les esprits sont Tasserrés Et là tu dis Il a fallu meubler 40 minutes de rien Ah non mais ça c'est horrible Ces games là Mais non mais alors Moi j'avais mon témoignage Sur le moment Qui a été que je trouvais ça Hyper stratégique Et hyper fort Ouais J'étais émerveillé C'est toi qui disait ça ? Ouais 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 mais je devais être 6 pieds sous terre Si tu veux Ah ouais Toi t'étais au fond Et moi je dis Non mais franchement Stratégiquement C'est fort ce qu'ils ont fait Les CLG Affreux 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 le mec Je crois que Moi j'ai une expérience Absolument horrible Ça s'est fait avec J'étais avec Leandra Quand j'étais chez Führer Ouais Elle avait reçu Il avait reçu Excusez-moi Une Une VOD Une game enregistrée Chinoise Des premières games chinoises Qui venaient d'arriver en Europe Et on se fait regarder ça Et on commente pendant Je crois que 100 110 minutes de jeu Quoi ? 110 minutes de jeu C'est un truc de fou 110 minutes En fait j'avais plus d'espace Sur mon disque dur On avait une 3v3 Et frappe crash Et frappe crash Donc du coup le record est mort Oh l'horreur Oh dur Je crois que c'était 110 minutes On a dépassé les 100 minutes C'est méga mad La première 3v3 qu'on a posté Sur la chaîne En se disant Ouais on va poser une 3v3 Ça va être court Ça va être sympa C'était l'ancienne 3v3 C'est je crois Une des games les plus longues De notre chaîne 1h20 Ou un truc comme ça Ça renfume Ça renfume Et voilà le fameux catch On vous parlait tout à l'heure Du combo Twitch plus Twisted Fate Le Twisted Fate Exactement Bravo Twisted Fate Elle est pas de moi Elle est pas facile à prononcer Elle est pas de moi Elle est de Doha Un des casteurs anglais De l'OGN Le Twisted Fate Et donc voilà Et ça marche trop bien Mais regardez Le mec tu te fais catch Tu sais pas que ça vient Tu te fais défoncer Et ça fait tower Twitch et Fate Ça fait tower Et continue Maintenant il y a 8 kagoles d'avance 8 kagoles d'avance C'est tout tranquillement Et nous on blague quoi On déconne Les mecs sortaient l'apéro Je crois qu'on est plus à l'heure de l'apéro Non mais là Ça ressemble Trois Sortaient les digestifs les mecs Je pense que tout le monde Le truc c'est que ça Ça ressemble grave à une solo queue Sans saveur Tu vois La vieille solo queue que tu gagnes T'es pas fier d'avoir gagné Il y a un mec dans ta team Qui a fait 2 kills T'as pris 6 tours Genre tu vas te coucher Parce que t'en as marre T'as blasé Tu vas en faire une T'as même pas envie de relancer Genre ce que tu te dis Si c'est la même Je vais vraiment quitter En plein milieu Tellement je me fais chier On se fait une arame Non non ça va aller Je vais me faire un jeu Je vais me faire un Space Invader Ça au moins c'est dynamique Bon On est au coup de mal Mais il y a toujours 7 kagos Oh là là J'ai dit quand même Non mais les mecs 4 tours à 0 Tu sais en voie là quand même Vous imaginez à quel point c'est propre La France d'or là bientôt Vous imaginez à quel point c'est propre La game des Lemon Dogs là C'est Les mecs ils sont en train de te la couler Tranquille 3-0 0 tours perdues Ils ont pris les objectifs Ils te la font à la mafia Oui bien sûr Ça va très bien se passer Et hop Ah t'as perdu C'est très particulier Ce genre de game Parce que 3-0 8 kagos d'écart Et il y a Vladimir Non mais le Vladimir J'ai l'impression qu'il fait du PVE Grave 220 creep Ah ça y est il se fait agresser Oulala Les lourds des gars Qui se téléportent Qui va essayer de tuer le cartus Et le tuer Oh c'est chaud attention L'ulti de la part de Caitlyn Oh le Twitch est fake L'ulti 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 cartus Ouf Quand tu penses que la dernière game Quand je crois qu'on a fait des Et c'est la catin La game des nips Qu'on avait commenté Chips la semaine dernière Oui Qui était complètement folle Avec le tonne de chaîne Sur l'ulti de cartus Avec Birgson Oh là là J'étais devenu fou Ouais elle était folle cette game Elle était complètement folle cette game Il y a eu encore un Twitched Fate Ouais Encore un Twitched Fate Il s'est fait Twitched Fate Et 4-1 A 22 minutes de jeu Donc là on est bien 10 kagoles d'avance Je sais pas d'où ils sortent Mais ils sont là Les 4 ganks 4 ulti de TF En fait dès que le cooldown est là Il y a un mec qui se fait Twitched Fate Fate 4 tours Ils sont devant Il y en prenne une tour Et puis il y a un dragon Ils sont devant aux farms partout Ils ont pris les dragons Tu pourrais presque programmer Tu vois des bots qui font ça Ouais L'ulti est up Tu prends le personnage Qui est le plus loin de tous les autres Twitch se déplace vers ce personnage en fufu T'as fait apparaître TF Tu lances le combo Et tu vas faire l'objectif le plus proche C'est imparable Techniquement c'est imparable Ils sont en train de faire un truc tellement propre Ah ouais le jeu est d'une propreté Et les Lemon Dogs On est là On est comme ça un peu en dilettante Mais les Lemon Dogs Ils sont en train de mettre Une quenelle de 21 A l'ensemble du ladder Ah oui Européen quoi Non mais 10 kagoles 10 kagoles Ah 23 minutes 4-1 Et ils vont arriver Si nos 3 fraîchement arrivés stagiaires De la soirée Peuvent nous dire Le score éventuel A l'issue d'une victoire Mais là c'est vraiment Une leçon Une leçon de gestion de la map Ça fera combien de victoires Combien de défaites C'est dingue Pour les Lemon Dogs S'ils gagnent là Regardez Vlad Il craint rien A 2v1 Il marche devant eux Genre bon Ils n'ont pas d'art cc Donc à partir de là Même si ça se passe mal Il claque un ghost Un blu de basse Attends il a flash Enfin il a flash ghost Il peut pas mourir Easy lane Easy lane Tu prends flash ghost Flash ghost c'est à l'ancienne Mais qu'est-ce que ça marche bien encore Oh j'adore Moi j'adore Sur Singed aussi C'est très sympa Sur H j'aime bien jouer flash ghost Ouais je sais mais ça marche bien Mais je sais pas pourquoi Tout le monde rechigne à le faire Comme si on avait peur de quelque chose Alors que c'est très très fort Oh là là Le crescendo Le dunk Et flash out de la part Du nasus Hum ça a été serré Les lemon dogs Qui font les choses petit à petit Mais ils déconnent pas quand même Et la tour du mythe Qui est menacée maintenant Attention Au top Vlad qui s'en branle Vlad en mode PVE C'est ça exactement La bulle d'un ami qui touche Juste vous prenez les scores Et vous ajoutez 1 au victoire Ils se concertent Attends attends Ils vont délibérer Ils vont délibérer les juges et tout Je te demande juste Genre le score s'ils gagnent Qu'est-ce qu'il y a ? De lemon dogs Ils sont premiers Du coup là pour l'instant Ils ont juste une victoire Mais non Pas aujourd'hui Sur la saison Sur le split On vous entend pas On a nos chercheurs Qui savent faire On a nos chercheurs On est en train de chercher Donc ouais Il peut passer à 16-9 Il peut passer à Il se passe à 16-9 Donc une énorme Une énorme quenelle A l'ensemble des équipes européennes Là ils s'en donnent une part Vraiment Personne ne les attendait là Enfin pas moi en tout cas Non non vraiment pas Mais écoute T'as vu le jeu Qu'ils produisent En fait ce que j'adore Avec cette équipe C'est qu'ils jouent Ils jouent une compo Cette compo Elle a une manière D'être jouée C'est à dire une idéologie de jeu Et ils s'y tiennent C'est à dire que Quand ils ont une compo mid game Ils jouent le mid game Quand ils ont une compo late game Comme on a vu tout à l'heure A la IG Ils jouent le late game Quand ils jouent une compo agressive Et qu'ils doivent jouer à la Corène Tout de suite Ils développent un jeu Vachement agressif C'est une équipe Qui ne se contente pas Juste de dire Je prends des piques Et je joue avec Mais vraiment Va adapter sa philosophie de jeu A sa compo Et ça fait vraiment la différence C'est très impressionnant En fait De voir une équipe Capable de faire ça en Europe Là ils ont pris La catégorie Farm et quenelle Là ils farment Et ils mettent des quenelles C'est ça Voilà Surtout ils farment Ce sont des fins maîtres quenelliers Exactement Comme dirait Maître quenellier C'est génial Quand tu es maître de quenelliers Tu mets des grosses quenelles D'accord Des belles quenelles Et des belles quenelles Autant te dire Que là les Mondogs Quand ils te font passer Un petit 13k gold d'avance Inaperçu En cas Avec 4 frags Non mais what the fuck Ah ouais clairement 4 frags 4 frags 13k gold Tu le sens pas C'est moi les mecs Il y a toujours 4-1 Non mais c'est tellement Irréel L'écart de gold C'est parce que c'est un jeu parfait C'est le jeu C'est ce qu'on peut appeler Vraiment du chirurgical On ouvre la plaie On répare Et hop on ferme C'est vraiment exceptionnel C'est du jeu au bistouri Du coup là ils récupèrent Le même contrôle On pourrait peut-être Tenter un petit nashor Un petit truc Avec un Vlad Dimir T'es fou Il n'y a pas besoin Si il y a un nashor Qui sont là Ils ont l'air super chaud Ils vont toucher De fêter quelqu'un Et puis ils vont y aller Il n'y a pas le même contrôle Je suis même pas sûr Qu'il l'ait vu Il y a Vlad qui ferme au top Là ils sont en train De se prendre Une belle quenelle Mais ça réagit Ça réagit vite Ça réagit vite Attention c'est peut-être Le seul teamfight de la game Donc accrochez-vous Mais regardez Il prend cher 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 Est-ce qu'ils vont le dis-engager Oh 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 Le wall of pain Qui donne la vision Attention Les nips Les nips Et le nashor Qui va Bon bah tranquille Et Vlad qui arrive Bon bah voilà C'est la fin de la game Le téléport Le one shot C'est des chirurgiens les mecs C'est incroyable C'est incroyable L'usine Sona Parfaitement placé Il n'y a juste rien à faire Voilà Sona qui met des petits pocs Sons sérieux ? Ça se passe Ouais bon Deux pour deux Ouais Non mais Vladimir Il se balade Ouais Vlad il est toujours là Twisted Fate Il est toujours là Les mecs ils vont juste éclater Les tours maintenant Le Twitch ok Il s'est fait fumer Mais C'est propre Ah ouais là là Petite vague de sang Pof On dépouche avec Vlad Bonjour Et on vient poc 300 crives De 27 minutes de jeu Ah bon Bonjour Ah bon 300 crives Twisted Fate Voilà Twisted Fate C'est du farming de chinois C'est impressionnant Vraiment très 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 impressionnant Tout le monde a 300 crives C'est presque une game référence C'est à dire qu'il faudrait montrer ça à tous les mecs Tu vois tu veux faire un coaching Les cas d'école Mais aujourd'hui nous ont mis deux cas d'école Ah ouais deux cas d'école quoi La game à l'IG jouait parfaitement Aussi bien que l'IG pourrait le faire Et une game là La CLG US Mais Ouais parfait aussi Jouer comme CLG US en mieux La semaine dernière Ils nous avaient fait une game à la coréenne À la coréenne C'est impressionnant Cette équipe est multi Qu'à d'école Ouais Systématiquement Elle te fait une démonstration Ils jouent vraiment la philosophie de leurs équipes C'est merveilleux quoi Ils sont multi-connelliers Ouais on sait exactement ça Je sais même pas S'ils ont assez de bras Pour mettre de quenelle Ah non là Ils ont pas assez de bras Pour mettre autant de quenelle Mais ils commencent à jouer Avec leurs pieds là Ils commencent à être sacrément agiles Oh Georges Tron Merci 15k gold avance 28 minutes de jeu En plus ça n'est pas si longtemps T'as l'impression que ça fait 40 minutes Qu'ils sont là Non ça fait 30 minutes Ils ont leurs 15k gold Avec leurs 6 kills 16k gold Excuse-moi Pardon Excuse-moi Easy Drake Voilà Le Drake qui vient de partir On fait le jeu de l'adversaire Easy Blue Ils sont pas perdus une tour Je me demande si les Nip jouent Est-ce que les Nip sont toujours Derrière l'ordinateur Ça fait 20 minutes Qu'ils ont pas passé le milieu de terrain Est-ce que ça répond côté Nip Houston We had a problem Ils sont en train de se laisser terminer Terminer Mais vraiment Ils sont à l'hôpital En phase terminale Ils sont en train de se laisser finir Ils attendent la mort Sur leur lit Bah C'est que la mort C'est eux qui l'ont C'est eux qui ont cartus Ouais Bon Vladimir il avance Ouais Vladimir Qui fait du petit Comme tu dis Du petit PVE Il fait que ça Il fait que ça Les mecs peuvent pas le stopper De toute façon Donc C'est très particulier en fait Et c'est là où tu vois Toute l'intelligence Par exemple des Coréens Qui bannent quand même le temps Qui bannent le Vlad Quand ils prennent des tanks Parce que C'est un super interpeak en fait Ah ouais mais grave C'est un mauvais pic Quand Darien le prend Et qu'il joue contre un Contre un Darius Il joue contre un Darius Et il prend Vlad Du coup bah non Mais Oh là là Oh là là Oh là là Ils lui ont mis beaucoup Ils lui ont mis beaucoup Et logiquement Il tombe attention Le Wall of Pain Il est dans la tourmente La tour qui tombe La Gold Card Et Carthus qui s'incline Carthus qui prend de lourds dégâts Il va mettre un ulti Il y a un Zonia Il y a un Zonia Vlad Voilà Le jeu des cas Le jeu monsieur Mais c'est hallucinant Oh l'ulti de la part du ZA Qu'est-ce que ça va suffire Attention les lourds dégâts Du Vladimir Oh les lourds dégâts Du Vladimir Mimeur qui s'incline Qui ne pourra rien faire Le dunk qui s'ensuit Flash out du Nasus C'est génial Franchement j'espère vraiment Que vous êtes encore nombreux A suivre la game C'est vrai qu'elle n'était Peut-être pas passionnante Mais c'est vraiment Une démonstration Pure et simple De compétence Sur League of Legend Alors d'après nos calculs Il y aura 20k d'écart A 40 minutes de jeu 20k d'écart A 40 minutes de jeu T'imagines 40 minutes de jeu 20k d'écart Il n'y aura jamais 40 minutes de jeu Parce que c'est déjà terminé Non mais ils ont pris Une branlée Mais une branlée en douceur La branlée La vraie quoi Surprise but sex C'est la coup de ceinture 9-3 Le strap-on Le strap-on de luxe Les mecs ils savent pas Ils ont pris un truc Dans la gueule Ils regardent genre Bjergsen genre Ah c'est fini C'est bon Ça va C'est sympa les mecs J'ai bien farm Tu peux même pas dire Ouais je vais m'entraîner Sur tel et tel point Tu peux pas Et les Lemon Dogs Bon bah les mecs Bon bah les mecs Le taff est fait C'est bon Donc on est qualifié Demain parc Astérix Après demain On se fait une petite Un petit barbecue chez moi Et normalement Quand on reviendra On devrait être qualifié Pour les pré-off Bon malouno Qui va leur dire Putain qu'est-ce que Vous m'avez mis les mecs Putain les mecs écoutez J'ai senti les 15k gold Où est-ce que je peux Trouver de la biafine là Parce que Ça brûle un peu Un peu comme ça Ça fait un peu mal Quand je m'assois Je comprends pas trop Ça fait un peu Sous-titrage ST' 501